La calme 2023 ne s'élimine pas seulement qu'à la création du plaisir et de joie des sportifs. Elle est aussi une source de revenus pour les entreprises de loisirs. A Boaké, les restaurants d'Imaty, les débits de boissons, les bars climatisés et les petites caves ouvrent leurs portes tôt en cette période de la calme. On est un peu stressé quand même parce qu'on ne sait pas ce que les Ivoiriens vont nous donner comme résultat. Mais on se dit que si on a la victoire, ce soir, ça sera quand même chaud ici. Les rencontres de football font gagner des recettes, surtout quand l'équipe des éléphants joue. Les matchs où on a eu des pics, c'est les matchs de Côte d'Ivoire et les matchs du Burkina. Pour le match Côte d'Ivoire-RDC prévu pour 20 heures, déjà à 15 heures, les débits de boissons et les bars climatisés sont opérationnels. Les promoteurs de ces entreprises de loisirs estiment que les enjeux sont énormes pour eux. Des enjeux mais pas des moindres. Par exemple ici, il faut pouvoir accueillir un grand nombre parce que chacun lutte à s'accaparer un grand public. Le plus important, il faut avoir les meilleures ventes. Trouver des clients qui vont s'ajouter à nos clients habituels. Permettre à cette population de ce village-là de se retrouver dans un lieu dit, en pleine sécurité, et puis dans des conditions hygiéniques excellentes. Ils mangent, ils boivent, ils s'amusent, ils voient les matchs. Et tout ça, c'est la cohésion sociale. Depuis l'ouverture de la Cannes, les brasseries ont augmenté la dotation des dépôts de boissons de Boaké. Environ plus de 20 000 casiers de bière, sucreries et vins sont consommés par jour. Dans la période de la Cannes, contre 6 000 par le passé. Cet établissement 3 étoiles offre un cadre enchanteur et une expérience unique grâce à ses chambres, ses appartements et ses salles de conférence. Dans cette visite guidée, nous découvrirons également le restaurant et une piscine relaxante. Le Night Club est aussi un atout pour cet établissement. Les prix des chambres varient entre 60 et 200 000 francs CFA. Tous les tarifs ont été étudiés pour la Cannes, Coupe d'Afrique des Nations. Aux Africains qui viennent pour la Cannes, elle est ouverte. Même si on n'y loge pas forcément, mais on a notre restaurant, on a notre boîte de nuit, on a notre espace plein air où nous allons projeter des matchs, notre piscine aussi, pour le bonheur et le confort de tous ceux qui nous visitent. Cet établissement est un hôtel haut de gamme situé en plein cœur d'Abidjan et offre un luxe et des services exceptionnels. Le Campus 2 de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké va bientôt abriter un espace dédié à la promotion du japonais, le Japan Corner, d'une valeur de 37 millions de francs CFA offerts par le gouvernement du Japon. Un contrat vient d'être signé entre les deux parties. Il donne la possibilité à nos étudiants d'apprendre la langue d'un autre pays important et aussi de connaître la culture d'un pays qui a pu se développer par la formation, par l'éducation, par la science. La ville bouakoise est le centre de l'apprentissage du japonais en Afrique de l'Ouest francophone. Nous espérons que la collaboration entre les deux structures de Bouaké et d'Abidjan encouragera davantage l'apprentissage de la langue japonaise et les recherches sur le Japon en Côte d'Ivoire. Le Japan Corner est né de la nécessité de pallier l'insuffisance de coopération entre les chercheurs japonais et ceux de l'Afrique francophone. Il vise également à faire connaître le Japon dans les domaines culturels, politiques, économiques, scientifiques et technologiques. Je voulais féliciter ici l'équipe dirigeante de l'université Alassane Ouattara pour avoir pu, disons, bénéficier de cette convention parce qu'elle permettra à nos enfants de se cultiver. Pour le ministre Adama Diawara, nous voulons désormais la visibilité de nos universités à l'international. Ceci vient, entre autres, renforcer nos relations qui étaient par ailleurs déjà excellentes. Le Centre pour la promotion de la langue et des études japonaises de l'université Alassane Ouattara de Bouaké est le deuxième du jour en Côte d'Ivoire après celui de l'université Félix Oufouette-Boigny de Kokodi. Ce sont au total 594 étudiants qui sont inscrits dans ces centres. Côte d'Ivoire